Bonjour à tous et à toutes, un tuto pour vous expliquer un petit peu les principes généraux et principes posturaux du pilates. Avant de commencer les cours de pilates, c'est des principes qu'il faut connaître. Je vais commencer d'abord par les principes généraux, ils sont au nombre de 8. Le premier c'est la concentration, on est concentré sur soi. Le second le centrage, on va être centré sur son transvers, sur son dombril. Le troisième le contrôle, donc par exemple les gestes doivent être contrôlés quand je monte le bras et quand je le descends. Donc on contrôle les gestes qu'on fait. Ils doivent être précis, par exemple si mon bras est tendu ou fléchi, ça a une importance. Ils doivent être fluides, par exemple si je me penche sur le côté, voilà, fluidité, des mouvements. La respiration, le plus important, je vais le mettre de côté, je reviendrai après pour vous l'expliquer. Ensuite l'isolation, on est capable par exemple d'isoler une partie du corps et de faire des mouvements avec une autre partie du corps. Et le dernier, la régularité, à savoir si vous voulez progresser, il faut travailler régulièrement. La respiration, donc le plus important, vous allez donc inspirer par le nez, expirer par la bouche. Donc en inspirant, agrandissez donc les narines et en soufflant, vous soufflez comme si vous souffliez à travers une paille. A l'inspiration, l'inspiration va se faire au niveau des côtes. Donc c'est une inspiration qui est costale, donc vous remplissez d'air les côtes devant, sur les côtés et derrière. Et à l'expiration, vous pensez à serrer sphincter, périnée, transverse. Donc l'image n'est pas très glamour, mais on fait comme si on faisait stop, gaz, stop, pipi. Et on vient coller le nombril sur la colonne vertébrale. Voilà, donc à chaque fois que vous allez expirer, on va travailler en gainage. Et on va, donc à chaque fois qu'on expire, on va essayer de serrer le ventre. Donc ça c'est pour les principes posturaux. Donc ils sont valables si on fait du pilates debout et si on fait du pilates au sol, par exemple des abdos et des fessiers. Les principes posturaux, donc là vous ne le voyez pas en entier, mais les jambes sont écartées, à peu près la valeur de votre bassin. Les deux pieds sont au sol, en général on fait du pilates en pieds nus ou en chausson. Donc quatre points d'appui sous les pieds, les genoux sont souples, c'est-à-dire légèrement fléchis. Et on imagine qu'il y a un fil qui nous tire vers le haut. Donc ça allonge la colonne vertébrale, ça allonge les cervicales et le cou. La nuque est allongée et la tête, le regard se fait théoriquement devant vous. En ce qui concerne le placement du bassin, on appelle ça bassin neutre. On n'en dit bassin vers l'avant, ni bassin vers l'arrière. Donc on essaye de trouver le juste milieu. Donc c'est ni une bassine, vous imaginez que c'est une bassine qui déverse de l'eau vers l'avant, qui déverse de l'eau vers l'arrière. Ensuite, neutralité des épaules, donc elles sont basses et légèrement vers l'arrière, les omoplates légèrement serrées et clavicule ouverte. Donc comme si vous mettiez vos mains dans les poches. Donc je le dis tout à l'heure, nuque allongée et le regard au loin. Donc la tête également, toujours dans le prolongement du dos, surtout dans les exercices d'abdos fessiers. C'est-à-dire que vous n'allez jamais rentrer le menton, ni le sortir. Donc dans les exercices d'abdos fessiers, vous pouvez sur les premiers exercices placer votre point. Si vous sentez que vous appuyez dessus, ou si vous lâchez, c'est que vous êtes en train de faire un mouvement de tête. Et vous êtes en train de solliciter vos cervicales et vous pouvez vous blesser. Donc voilà pour les principes posturaux. Donc maintenant vous êtes un peu plus armés pour commencer les premières séances de pilates. Donc je mettrai des petites vidéos sur le site de l'université. Peut-être debout, pilates au sol. Donc des petits exercices, quelquefois simples ou un peu plus difficiles. Voilà, pour que vous puissiez vous entraîner chez vous. Car c'est important de faire des activités un petit peu tous les jours. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage. Au revoir.